Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfran avec vous. Pour ce point de marché, nous sommes le mardi 20 février 2018. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée spéciale. On a le calendrier économique qui est plutôt vide comme ce qu'on avait hier. Nous aurons lundi Zou Allemand, ce sera le catalyseur de cette matinée. A part cela, on va retrouver une journée plutôt calme, à savoir qu'on a Wall Street et la Chine. La Chine qui est toujours fériée, mais Wall Street va réouvrir aujourd'hui. Hier, c'était la journée de la présidence. Non seulement les marchés américains étaient fermés, mais également les marchés canadiens, chinois. Bref, vous l'avez vu hier, on a eu un marché qui était à plat. Alors, on va poursuivre ce webinaire, mais avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement égal sur risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte-it présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à être indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, comme vous pouvez constater, au niveau des Etats-Unis, on a eu un marché qui était à plat. TXY à l'équilibre, tout comme le Dow Jones ou le Sainte-Pierre ou le Nasdaq, ça perd de 0,23%. Personnellement, je n'y apporterai pas beaucoup d'importance, étant donné que les marchés, au final, étaient fermés hier à Wall Street. Donc, il n'y avait pas vraiment de volume, donc on ne peut pas considérer ces performances comme des signaux, que ce soit haussier ou baissier. Et au niveau du rendement à 10 ans, il s'est stabilisé à 2,91%. Ce matin, le Yen Index perd 0,15%. Alors, vous avez pu remarquer que j'ai changé Yen Index en JPY Index. Pourquoi j'ai changé ? Parce que tout simplement, ce JPY Index, j'ai repris ma formule, vous savez, que je vous ai montré hier, qui permet d'avoir un indice JPY un peu plus pondéré à mon goût. Je trouve qu'il est pondéré plus équitablement, donc voilà, je le préfère. Et donc, c'est la performance actuelle depuis ce matin qui perd 0,15%. Le Gold perd 1,15%. Le Nikkei 1%, le Hang Sainte 0,17%. Bref, pas vraiment de signaux ce matin, ou plutôt une journée où le marché est en prise de bénéfices. Consolant le cadre économique, alors, à 11h, comme vous pouvez constater, nous aurons l'indice ZOO allemand. 16h, la confiance des consommateurs de la zone euro. Entre temps, nous aurons l'eurogroupe, l'eurogroupe avec les ministres des 28, ministres de finance des 28 membres de l'Union Européenne, qui vont voter, qui vont valider ou non la vice-présidence de la BCE par l'actuel ministre de l'économie espagnole, Luis, je ne me souviens plus le reste de son nom, mais c'est l'actuel ministre de l'économie espagnole qui prendrait probablement la tête, la vice-présidence de la BCE à partir du 31 mai. Voilà, donc ça a été voté, sa candidature a été votée en faveur par les 19 membres de la zone euro hier, et maintenant le vote doit être validé par, cette fois-ci, les 28 membres, 28 ministres de finance de l'Union Européenne, cette fois-ci. Voilà, donc, pour le programme de la journée, donc, plutôt concentré sur la zone euro. Au niveau des minutes de l'RBA qu'on a eu cette nuit, écoutez, c'est inchangé, on a toujours eu, alors, peut-être, quelque chose qui a changé dans le rapport, alors, c'est simplement un bilan de 2007, l'RBA qui a indiqué que, bon, il y a eu une belle baisse du taux de chômage en 2017, mais que globalement, les salaires étaient restés stables, et donc, elle attend, encore une fois, que les salaires augmentent pour que l'inflation accélère et qu'elle puisse procéder à des hausses des taux de ses taux directeurs, tout simplement. Donc, statu quo, comme prévu, voilà, rien de nouveau du côté de l'RBA. Alors, bonjour à vous Raymond, j'espère que vous avez bien. Pierre-Yves, que je salue également. Alors, on passe tout de suite à la plateforme, donc, le DXY, DXY qui rebondit, vous voyez, ça est là, depuis vendredi, le cours du DXY qui est haussier. Alors, globalement, la première résistance est 90 points, 90 points, il faudra surveiller la réaction du marché, si on a, comme la semaine dernière, des Doji, vous voyez, ça sera des signaux d'indécision qui sont autant des signaux haussiers que baissiers, mais dans une tendance baissière, ça induitera plutôt à suggérer des positions vendeuses. Donc, voilà, prudence sur dollars, je pense que le rebond, il peut se faire jusqu'à 90, en tout cas, il n'y a pas de résistance entre le prix actuel et 90. Donc, voilà, je pense qu'il y a suffisamment de momentum pour qu'il y ait 90. Mais bon, s'il vient chercher ce niveau de prix, ça serait potentiellement un niveau de prix intéressant à chanter, étant donné que ça devrait coïncider avec la moyenne mobile à 20 séances. Vous voyez qu'il est en rouge devant nous. Donc, DXY haussier, ça fait pression, forcément, un petit peu sur l'euro-dollar qui cède sous les 1,25. Donc, là, prochain support, c'est les 1,23,19, puis les 1,21,73. Voilà, on a également ce support à 1,22,97. Alors, il y a beaucoup de lignes, je vous l'accorde, beaucoup de lignes de support résistance. Alors, pour un petit peu diminuer tout cela, j'ai enlevé les 1,23. Alors. Alors, je ne sais pas comment on enlève cette ligne. Je ne sais pas du tout. Bon, tant pis, on ne va pas les 1,23. En clair, ce qu'on a devant nous, c'est un canal haussier. Vous voyez, en vert. On a une autre ligne de tendance que vous pouvez constater ici, que je vais mettre en violet. En fait, mon code couleur, c'est vert quand c'est des signaux, des indicateurs haussiers, et rouge quand c'est des indicateurs baissiers. Voilà, donc, en violet, pour un peu distinguer cette ligne de tendance, elle vient chez tous les plus bas, depuis le plus bas du drapeau. Vous voyez, ça, c'était une figure de respiration du momentum. On avait un canal haussier, un drapeau, la cassure du drapeau avec un beau chandelier haussier, et à mon avis, des beaux volumes. Alors là, je n'ai pas l'indicateur volume. Mais à mon avis, il y avait une hausse des volumes. Donc, on avait un signal haussier. Et donc, si on prend les plus bas depuis, vous voyez, le plus bas du drapeau, et qu'on détend, eh bien, on a cette ligne de tendance, on va dire, qui matérialise la seconde vague haussière. Voilà, donc, en cas de sortie, pardon, de ce canal, aussi en vert, le prochain support, ça sera cette oblique violette, tout simplement. L'euro-dollar, personnellement, je trouve que la configuration n'est pas assez intéressante pour shorter ou payer. Là, on peut voir qu'à court terme, c'est baissier. Donc, en plus de ça, le DXRAC, on peut voir qu'il n'est pas encore sous résistance. Donc, on a un potentiel de baisse. Concrètement, l'euro-dollar, il peut très bien revenir à 1,2230. Parce que vous voyez que 1,2230, c'était le support lorsque le DXRAC était à 90. Donc, j'ai envie de dire, avec 90 points sur le DXRAC, c'est presque comme si on disait que le support, c'était 1,2230. Son équivalent, c'était 1,2230 sur l'euro-dollar. Voilà, donc, il y a des chances que l'euro-dollar vienne chercher 1,2230, 1,2250. Le GBP. Alors, le GBP, avec ce momentum, il est à plat, il est à 50. Il construit 1,40. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur le GBP aisé. Et plus, de manière générale, sur les paires majeures, on a un rebond depuis vendredi, comme on peut le voir sur le dollar. Donc, forcément, c'est pression. Et ça va à l'encontre de la tendance de fonds qui est baissière sur le dollar. Donc, là, ce qu'on va dire sur les paires majeures, ça va aller assez vite. Mais concrètement, on a des petits retournements. Vous voyez, NZD qui cède sous les 0,714. Il me semble, 0,714, pardon. L'USZ CAD revient à cette moyenne mobile à 200 jours. Alors, cette moyenne mobile à 200 jours, techniquement, c'est un niveau de prix qui pourrait être intéressant à shorter. Je dis bien techniquement. D'autant plus que si on regarde le CAD index, l'indice CAD, c'est l'ensemble des paires en CAD avec les devises majeures. On peut voir qu'il est survendu. Donc, c'est un excès. Face à cela, encore une fois, la seule devise qui, on va dire, est surachetée, ce n'est pas le GBP, ce n'est pas l'euro, ce n'est pas le dollar, ce n'est pas l'AUD, ce n'est ni le NZD, mais c'est le Yen. Vous voyez que le Yen a été suracheté. Et depuis qu'il a été suracheté, on a une baisse. Donc, vous voyez, au début du webinaire, quand il y a le JPY index, c'est ni plus ni moins que la performance de cet indice-là. Si on compare au JXY, alors c'est également un Yen index, vous pouvez le voir, mais concrètement, je ne connais pas la pondération de cet indice. Le DXY, je la connais. Le Yen index, je pense que c'est dans le même site que le DXY, mais je ne vais pas creuser, je pense que cet indice-là a été créé par TradingView à l'inverse du DXY qui est vraiment un indice créé par la finance. Cet indice-là, c'est un indice fictif qui n'est pas très regardé, je pense. Donc, je préfère prendre cette variante-là qui est, selon moi, beaucoup mieux. Et regardez d'un point de vue technique, encore une fois, là, on avait une résistance qui a été testée en novembre et qui est testée en février. Alors que, si on regarde le JXY, eh bien, il a été dépassé. Voilà, donc, moi, je trouve que cet indice-là, ces indices, à part pour le JXY, le SXY, etc., eh bien, sont, et peut-être un peu mieux. Donc, le Yen index qui a été suracheté, donc, on a plus de chances qu'il se retourne, ce Yen, ce qui fait que le cas de Yen, on va le voir juste après, et, encore une fois, je pense, le trade de la semaine. Alors, ce n'est pas vendredi, on clôture le trade, mais, en tout cas, je pense que c'est ma plus grosse conviction pour cette semaine. Après, on verra ce qui va se passer, mais, voilà, quand je vois le Yen index et le cas d'index, je me dis qu'on a quand même des bonnes configurations pour le cas d'Yen. Euro double top, alors, oui, c'est un double top, comme c'est un double bottom, comme c'est un double bottom sur le DXY, mais la ligne de coût, 90, n'a pas été cassée sur le DXY, et 1,2230, n'a pas été cassée sur l'euro dollar. Donc, c'est juste un double test, j'ai envie de dire. Double test des risques résistances ou des supports. Tout comme, si vous regardez, le NZD, double test. L'AUD, je n'ai pas regardé, non, pas l'AUD. Le ZCHF, pas vraiment. D'ailleurs, vous voyez qu'encore une fois, on a cette divergence qui se creuse. Les prix de clôture, pourquoi les prix de clôture et pas les mèches, dans cet exemple-là, parce que le RSI, normalement, tous les RSI, alors, vous pouvez l'appliquer à des prix, d'autres prix, mais le RSI, par défaut, c'est au prix de clôture. Donc, vous ne pouvez pas comparer les carottes et les choux. Donc, pour une divergence, je vois parfois des gens qui prennent les mèches. Alors, en général, c'est bon, mais techniquement, c'est faux. Techniquement, on doit prendre les prix de clôture. Voilà, donc les prix de clôture, ils sont comme ça. Et là, vous pouvez voir qu'on a cette divergence qui se creuse. Voilà, on a des plus bas de plus en plus haut. 22,53, 22,51. Donc, voilà, on a des plus bas de plus en plus haut sur le RSI, alors que sur le prix, il est de plus en plus bas. Or, on sait, en théorie, que le momentum dirige le prix. Je dis bien dirige. C'est... Si vous lisez les livres d'analyse technique, le momentum lead le prix. Voilà. Donc, normalement, en théorie, cette indication du RSI est un fort signal haussier. Alors, on pourra, pourquoi pas, mettre en place la stratégie acheteuse à la cassure de 50. Vous voyez que... C'est pour ça que parfois, j'attends, et généralement, souvent, j'attends la cassure de 50 pour passer à l'achat. Parce que je vous rappelle quand on était passé à l'achat, alors, il me semble, c'était début du mois de février. Également, un peu plus tard, c'était la semaine dernière. Et vous voyez qu'au final, on n'a pas eu... Bon, on n'a pas eu le bon timing. Le prix a continué à marquer des plus bas. C'est pour ça que j'ai tendance à attendre la clôture du RSI au-dessus de 50. Parce qu'au final, ça permet de... de ne pas rentrer trop tôt. Parce qu'une divergence, le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que le point bas a été fait. Là, on a la divergence, certes, qui est haussière, mais on l'avait également au début du mois de février. On avait un plus haut alors que on pouvait très bien passer à l'achat à ce moment-là. Mais le RSI n'avait pas dépassé 50 et au final, on a eu un nouveau bottom. Donc, c'est un petit peu ça le risque de rentrer, de trader une divergence trop tôt. C'est pour ça que j'attends généralement la question de 50. Parce que vous pouvez voir que lorsque la question de 50, en général, ça y est, ça part. Et en plus de ça, on a la moyenne mobile à 20 jours, devant nous, en orange. Donc, si on a une clôture journalière au-dessus, la moyenne mobile à 20 jours, ça pourrait être également un signal d'achat. De toute façon, moi, l'USDSHF, vous le savez, je suis haussier jusqu'à 0.95. Et l'USD Yen, je suis haussier au moins jusqu'à 108. Au moins. Par ailleurs, alors non, je n'ai rien dit. Vous pouvez voir que l'objectif de la cassure du range, c'est vraiment... une baisse jusqu'à 101. D'ailleurs, j'ai reçu, j'ai vu des prévisions, c'est marrant, parce qu'il y a des prévisions des banques, de certaines banques, je ne citerai pas, mais des prévisions pour 2018. Et depuis, du coup, depuis hier, depuis vendredi, pardon, depuis la cassure du range, ils ont, pour la plupart, actualisé leurs prévisions. Et ils ont mis leurs prévisions pour la fin de l'année 2018 à 101. Vous voyez. et le bas du range, enfin, l'objectif théorique de la cassure, c'est 102. Mais bon, vous voyez que c'est globalement grâce à la cassure du range qu'ils ont actualisé leur objectif. Donc voilà, c'est un petit peu... C'est marrant parce que c'est un petit peu ce qu'on retrouve concrètement avec notre analyse technique. Comme quoi, les banques, banques ou non, on a globalement un petit peu les mêmes scénarios. Donc moi, je suis baissé sur la ZDN pour 2018, vous le savez. Bon, l'objectif me semble-t-il c'était 105. Bon, la cassure du range donne clairement un signal baissé jusqu'à 101 dorénavant. Pourquoi ? Parce qu'on prend la hauteur du range et on la reporte à la baisse ou à la hausse au cas de clôture à la hausse. Au-dessus du range. Or, dans notre cas, c'est en dessous. Donc, voilà, on a un objectif théorique à 102. Là, concrètement, ce qu'est en train de faire le cours, c'est la cassure, le pullback et ensuite, normalement, l'impulsion baissière. Voilà donc pour l'USIN. Et donc, je viens sur mon objectif cadien, vraiment mon objectif, ma conviction de la semaine. Sur support, en plus de cela, le cad index, sur vendu, le IIN index, sur acheté. Je ne vois pas ce qu'on pourrait rêver de mieux. Donc, à part une hausse du pétrole, voilà, une hausse jusqu'au précédent sommet, ça serait excellent. Mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve, la configuration du cadien. Donc là, le cadien, pour moi, c'est objectif jusqu'à 87. Tout simplement. Alors, pourquoi le cadien n'est pas l'USIN alors que l'USIN, on peut le voir, un montant quand même beaucoup plus important. Eh bien, parce que tout simplement, ma perspective sur le Yen, sur le DXY, est assez limitée. Vous voyez que la résistance, elle est à 90. or, si on regarde le cad index, vous voyez que le cad index, on a quand même des résistances assez hautes. Donc, on a une marge de progression, une marge de rebond qui est quand même assez importante. Vous voyez, si je vais tracer les niveaux de support résistance, on en a pris de clôture, encore une fois. Une résistance, ici. On va en avoir une autre, ici. Voilà, donc là, on a des premières résistances et des supports, pardon, des supports donc pris de clôture. Voilà, donc les prix de clôture sont quand même assez bas. Vous pouvez voir, donc si on a un repli, il sera beaucoup plus important. Mais là, probablement, au journalier, si on regarde le RSI, les dernières fois où le cad index avait atteint des zones d'excès, que ce soit l'achat ou la vente, on avait eu un repli. Donc, le cad index, vous voyez que la première résistance, elle est à 0.82. Elle est quand même un peu plus importante, un peu plus loin, je trouve, que le DXY. Par rapport au prix actuel, vous voyez que c'est 1%. Or, sur le DXY, vous voyez que c'est un peu moins, c'est 0.82. C'est pour ça que le cad, personnellement, je le trouve plus intéressant à l'achat, même si pour un moment, l'USD Yen, super fort. Parce que vous savez que quand le dollar est haussier, généralement, il écrase les performances des autres devises. C'est vraiment, soit il est leader, le dollar, soit il est leader à la hausse, soit il est leader à la baisse. Il est rarement flat. Donc, enfin, en ce moment, je dis bien depuis le début de l'année 2017, pardon, je précise, il n'est pas souvent flat. Ce dollar, soit il rebondit, soit il rebondit fortement et il écrase toutes les autres devises majeures, ou soit il est baissier et il soutient, il fait mécaniquement remonter toutes les autres devises majeures. C'est normal que l'USD Yen superforme à court terme. C'est parce que le dollar n'est pas encore sur résistance. Donc, l'USD Yen, encore une fois, François, rebond jusqu'à 108 à court terme pour la semaine, probablement, et l'USD CHF, 0.95. 0.95, on a cette divergence qui s'est creusée et vous pouvez voir que le RSI s'approche de 50. Donc, on pourrait avoir un double signal cette semaine. la clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et la clôture du RSI au-dessus de 50. Mais bon, je pense qu'on peut déjà acter que l'USD CHF va progresser. Je n'ai pas réalisé le CHF index, on pourrait le faire. On pourrait le faire. Écoutez, on va le faire ensemble pour ceux qui ne savent pas faire un indice. Donc, on va faire CHF USD plus CHF EUR CHF GBP qu'on va diviser par 100 parce que le CHF Yen, ce n'est pas la même, vous savez que les pips, ça ne fonctionne pas de la même façon quand il y a le Yen, c'est deux décimales alors que quand on a une paire comme l'euro CHF, on a 4 décimales. Donc, il faut diviser par 100. Et ensuite, on divise le tout par 7 parce qu'il y a 7 paires qui sont cotées là-dedans. Et voilà, on a un CHF index et si on compare par rapport au SXY qui est le SwissFront index qui sort de je ne sais pas d'où, je ne sais pas par qui il a été créé, là au moins, on sait ce qu'on traite. Sur l'indice qu'on a devant nous qu'on vient de construire, on sait ce que c'est, c'est ni plus ni moins que la moyenne de toutes les paires des devises majeures cotées face au franc suisse. Voilà. Alors que le SXY, JXY, au final, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, voilà, donc là, on a en noir le SXY et en chandelier notre indice qu'on vient de créer. Donc, on va supprimer le SXY et on peut voir qu'il a été suracheté au début du mois et depuis, il ne marque plus des nouveaux plus hauts. et en fait, il est plutôt baissier, il a une orientation baissière. Et ses premiers niveaux de support, c'est 1,1388 puis 1,1323. Voilà, tout simplement. Donc, plutôt une perspective baissière. Donc, KDN, pareil, KCHF, pourquoi pas aussi, ça peut se faire. KCHF, ça peut se payer. Regardons un petit peu, divergence haussière, encore une fois, regardez. On a cette divergence, excusez-moi, hop, hop, on va actualiser le tout. parce que ça fait, vous voyez qu'on avait des lignes en vert ici, c'est-à-dire que je n'ai pas actualisé mon graphique depuis la fin de l'année dernière. On va l'actualiser ensemble. Donc, pour cela, on met les prix en ligne pour bien voir les prix de clôture. et on va tracer et on va mettre les pivots. Voilà. Et donc, on va mettre quelques-unes. Je pense que c'est suffisant. On se remet en chandelier. Et là, on peut voir, on a un rebond sur support. Divergence. Voilà, KCHF, c'est pareil. KCHF, KDN, c'est selon vos préférences, selon votre conviction également. Parce que moi, je suis là juste pour refléter des configurations techniques. Mais voilà, donc on a des essais psychologiques également qu'on doit ajouter aux graphiques. C'est important, les essais psychologiques. Voilà, donc une résistance ici. Donc, KCHF, premier objectif, 0.75. Honnêtement, ça se paye. Voilà, donc pour le KDN ou KCHF, pour moi, ils sont plutôt intéressants pour se positionner à l'achat. Pour ceux qui veulent rester sur dollars, eh bien, écoutez, pourquoi pas, mais sachez que la perspective de hausse, elle est plus limitée étant donné que le XREC a une résistance qui arrive assez rapidement. donc, le KCHF, encore une fois, 0.95, ça me semble possible d'ici les prochaines séances, prochaines semaines. USDJN, 108 me semble également possible. Pourquoi diviser par 100 ? Parce que si vous regardez l'USD Yen, combien y a-t-il de décimales pour l'USD Yen ? Par exemple, il y en a combien ? Il y en a 2. Le pips, le plus petit, ensuite, ça, c'est un micro pips, c'est 2. Alors que sur l'euro dollar, c'est 4. Et vous avez un autre micro pips, donc ça fait 5 quotations, mais normalement, c'est 4. Et donc, si on divise par 100, ça nous permet d'avoir le même nombre de décimales. Benjamin, bienvenue à vous Benjamin, première participation au webinaire, c'est top, merci. Bien écoutez Benjamin, merci à vous, ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir, écoutez. Donc voilà, sachez que c'est tous les matins à 9h, heure française, bien évidemment, les jours de la semaine. Et on fait un tour sur tout l'ensemble des marchés, vous pouvez poser vos questions, même commenter mon analyse, si ça va à l'encontre de mon analyse, vous savez, personne n'a la chance infuse, donc, n'hésitez pas à partager vos opinions, d'ailleurs, les auditeurs ont généralement le partage, donc voilà. Et on fait sur le forex, les matchs en première, les indices, même les crypto-monnaies, voilà, vous pouvez poser une question sur n'importe quel actif, on ne fait pas les actions dans ce webinaire, parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais voilà, on fait sur, globalement, l'ensemble des marchés. Donc voilà, 4 Yen, et, et pardon, 4 CHF, perspective haussière, disons, swing trading, moyen terme, alors que l'USD Yen, l'USD CHF, c'est aussi haussier, mais c'est plus sur du court terme, swing trading. Voilà, j'espère que vous aurez compris la différence, pourquoi le CAD et l'USD, le CAD plutôt sur du swing moyen terme, et l'USD plutôt sur du court swing trading. Voilà, je passe aux indices tout de suite, Loïc qui me demande le DAX, alors c'est parti pour le DAX, donc le DAX, le court a cédé sous les 12 500, c'est plutôt normal, l'absence de volume, étant donné que Wall Street et la Chine étaient fermés, surtout Wall Street, la Chine ne traite pas beaucoup, les Chinois ne traite pas beaucoup le DAX, je vous rassure, mais Wall Street qui est fermé, peu de volume, l'absence de volume, empêche la cassure, tout simplement les breakouts, si on n'a pas de volume, on n'aura pas de breakout, or, 12 500, c'était une résistance, le CAC, pareil, CAC, 5 300 résistance, et l'Eurostox, l'Eurostox, pardon, 3 450, vous voyez, résistance, et dans le cas qu'il n'y avait pas de volume, forcément, le court cède, mais bon, ce matin, on a les marchés européens qui sont ouverts, cet après-midi, nous aurons les marchés américains qui seront ouverts, donc, ça pourrait permettre aux indices de rebondir, il faudra garder un oeil, tout simplement, à cet environnement du marché, parce qu'on l'a vu ce matin, sur les premières slides, comme quoi, les indices japonais, eh bien, étaient baissiers, regardez, tout simplement, Hong Kong, Hong Kong, baisse de 2%, le Nikkei 0,50, le CSI 300, baisse de 1,20, donc, on n'a pas réellement de, d'appétit pour le risque, j'ai envie de dire, sur les marchés, donc on va plutôt rester à l'équilibre à court terme, sous ces niveaux de résistance, donc, avec des points pivots en intraday, je pense que les points pivots, on peut viser le S1, le S1, S2, pour viser les, pardon, les précédentes résistances que j'ai citées, donc, sur le DAX, les 12 500, si vous regardez, vous mettez en 5 minutes, vous mettez des points pivots, points pivots, et donc, hier, on avait parlé des R1 et des S1, que ça suffisait, étant donné qu'il n'y avait pas de volume, affiché les dernières périodes, alors, avec le S1, alors, le S1, il n'a pas bien tenu, le R1 était assez loin, donc finalement, vous voyez que l'absence de volume, on est concrètement resté dans une volatité très très basse hier, mais en tout cas, aujourd'hui, donc, le S1, si on a un retour à S1, ou S1, excusez-moi, 12 320, ça serait une opportunité d'achat, ça serait une opportunité d'achat pour viser les 12 500, 12 500 qui est un seuil psychologique à court terme, voilà, et donc, c'est une zone de prise de bénéfice. Faudra, je pense, garder un oeil sur l'euro, sur le décliné, parce que forcément, si on a un rebond du dollar, l'euro devrait être sous pression, donc, c'est une bonne chose pour les marchés, parce que si on a un euro sous pression, ça va permettre aux indices de respirer, l'idéal, en plus de cela, ce serait qu'on ait des cours de pétrole qui soient haussiers, si on a des cours de pétrole haussiers, et bien, ce serait bénéfique pour les marchés actions, tout simplement, donc, voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, ce matin, on n'a pas l'euro, l'euro ne fait pas pression sur les indices, c'est déjà une bonne chose, donc, je pense que concrètement, il peut venir chasser les 5003, il peut venir tester les 5003, aujourd'hui, ou demain, et le S1, encore une fois, assez intéressant à payer, voilà, donc, je vais enlever le point de pivot, donc, cette stratégie, valable également pour le CAC, ou l'euro stock 50, des points de pivot, et la résistance, elle est à, pardon, le CAC, elle est à 5300, qui est non seulement, non seulement, pardon, c'est psychologique, mais également, la moyenne mobile à 200 jours, et, le prix de clôture, 2017 à 5190, donc, c'est une forte zone de résistance, 5300, et si on a une clôture journalière, au-dessus de 5300, ça sera un signal haussier, direction le haut du canal, parce que, on est dans un léger canal ascendant, si vous regardez, on prend les plus bas, on le reporte, là, j'ai ni plus ni moins qui ont reporté, cet oblique, et vous voyez qu'on est dans un pseudo canal haussier, limite un range, on peut dire que c'est un range, mais bon, techniquement, c'est un canal haussier, et donc, cette zone en bas, est très intéressante, pardon, à payer, et prise de bénéfice, à court terme, 5570, voilà, et on peut voir qu'en fait, les 5003, c'est plus ou moins un pivot, si on prend une régression linéaire, vous voyez que, bon, 5003, bon, pendant, c'est un petit peu au-dessus, c'est 5004, pour la régression linéaire, bon, c'est un mauvais exemple que j'ai pris là, mais, on peut voir que 5003, mince, j'ai supprimé, la moitié, 5003, elle est laissée au milieu, tout simplement, de ce canal haussier, alors, je vais remettre, les 5003, donc, janvier, prix d'ouverture, non, prix de clôture, pardon, de décembre, qui est le prix de clôture de 2017, voilà, donc, 5003, ça sera un signal, sur le trading, si on est au-dessus, c'est positif, jusqu'à 5 140, si on est en dessous, et bien plutôt, un risque correctif, plutôt, un risque correctif, jusqu'à 5 200, voire même 5 100, avec 5 100, c'est finalement, les plus bas de prix de clôture, de cette baisse. Un petit mot sur le footy, alors, bien sûr, petit mot sur le footy, donc footy, qui est, alors, j'ai actualisé mon année technique hier, qui est, prendre avec des pincettes, parce qu'on peut voir que le footy, est finalement, depuis le début de l'année 2016, dans un canal ascendant, mais quand même, très très large, je pense pas qu'il est exploitable, ce canal, et en plus de cela, vous savez qu'une ligne, une oblique, elle est valide au bout du 3ème test, elle est confirmée au bout du 3ème, on peut la tracer avec 2 points, mais elle est valide au bout du 3ème, donc là, cette ligne, elle n'est pas encore valide, cette oblique haussière n'est pas encore validée, donc, en attendant, les 7000 points, si on a un retour, qui pourrait être, être fait, à cause de, qui pourrait se réaliser, pardon, à cause de la hausse, de la livre sterling, la livre sterling, si elle est haussière, va faire pression, sur le footy, donc, si on a une livre sterling haussière, le footy peut, clairement, revenir à 7000, d'ici, d'ici la fin du mois, et si c'est le cas, et bien, 7000, je pense, ça serait une opportunité d'achat, pour, payer, l'indice anglais, et viser les 7600, même si, je pense qu'honnêtement, les indices européens, sont bien, plus intéressants, parce qu'on n'a pas, ce contexte, de Brexit, qui vient impacter, les indices européens, alors que le footy, c'est le cas, bon, donc, même si le footy, fait quand même, avait fait une, comment dire, une bonne année 2017, finalement, en, avec, une performance, absolue, en euros, on n'avait pas, une si bonne performance, que cela, d'ailleurs, c'était celui qui sous-performait, Wall Street, ou même, l'Eurostock 50, si on cotait en euros, je dis bien, donc voilà, footy, 7000 points, techniquement, ça se paye, parce que c'est un niveau, qui n'a pas été dépassé, depuis, vous voyez, décembre 2016, donc voilà, c'est un niveau de support, très important, pour viser la moyenne mobile, à 200 jours, mais bon, honnêtement, le footy, il y a, honnêtement, des perspectives, plutôt, haussières, mais légères, personnellement, si on a un retour à 7000, sur le footy, ça voudrait dire, que le cac, reviendrait, vers les 5100, et je préférerais, personnellement, payer, le cac à 5100, parce qu'au moins, je n'ai pas d'effet taux de change, sur le cac 40, alors que sur le footy, vous l'aurez, et à mon avis, le cac, devrait faire une meilleure performance, que le footy cette année, étant donné, qu'on a quand même, encore des inquiétudes, sur le Brexit, qui devraient peser, sur l'indice britannique, voilà, et donc, pour les matières premières, je passe sur l'or, l'or, on a cette ligne de tendance haussière, et on a un canal haussier, dans lequel le cours évolue, depuis le début d'année 2017, comme vous pouvez constater, donc, le cours avait rejoint, le haut de ce canal, alors, comment j'ai tracé ce canal, en fait, j'ai pris les plus bas de prix, donc là, ce canal, il est valide, on a cette ligne de tendance, qui offre le support, et ensuite, je l'ai reporté, au plus haut, de sa première oscillation, et donc, on peut considérer, lorsque les prix sont au-dessus, de ce canal, comme des phases d'excès, qui sont rapidement corrigées, voilà, donc, là, le cours, c'est clôture, c'est casse, c'est oblique, c'est un signal baissier, jusqu'en bas, vous voyez, de ce canal, donc, on s'intéressera aux positions acheteuses, à partir de 1300 points, 1300 dollars, pardon, et pour viser, eh bien, le haut, ensuite, de ce canal, donc, 1300, 150, 1400, bon, donc, à court terme, baissier, pourquoi l'or, il baisse à court terme, tout simplement, parce qu'on a, le dollar qui rebondit, donc, forcément, ça fait pression sur l'or, tout comme l'argent, l'argent qui est sous pression, à cause du rebond, mais bon, ça permettra, à ceux qui ne sont pas rentrés, à l'achat sur l'argent, vous voyez, depuis ce niveau de support, à y rentrer, bon, donc, si le cours de l'argent, revient, à 16,20 dollars, ça serait, techniquement, une opportunité d'achat, je n'ai pas trouvé, de support intermédiaire, d'oblique, qui vient faire office de support, donc, voilà, c'est pour ça que je n'en ai pas tracé, ou alors, peut-être celle-ci, mais bon, ah, vous voyez, quand même, elle a été validée, cette oblique, plus bas, plus bas, troisième rebond, donc, ça y est, elle est valide, cette oblique, elle est valide, et donc, donc, voilà, si on a un retour, à 16,20, vous voyez que ça sera un double, un double support, l'oblique, et le support, voilà, alors, si je devais être précis, voilà, on a pris les plus bas, donc, si on a un retour, à 16,20, opportunité d'achat, et pour ce qui est du gaz, encore une fois, techniquement, vous voyez que, on est sur un niveau de support, très important, c'est une zone, pardon, de support, vous voyez que c'était un test, en décembre, proche, en février, 2017, également en novembre, 2016, en août, 2016, en juillet, et avant, on avait eu le breakout, de cette zone, donc, voilà, si je devais tracer, cette zone de support, elle est, voilà, elle est comme cela, donc, 2,62, 26, 22, et 25, 80, 64, et voilà, donc là, on a une zone de support, on a cette zone là, qui est intéressante, pour passer à l'achat, et viser les 3 dollars, d'un point de vue prix, c'est intéressant, mais également momentum, regardez le momentum, presque survendu, survendu, bref, on a une convergence, entre le prix sur support, et le momentum, donc là, si on ne rentre pas à l'achat maintenant, je dis bien techniquement, dans ce cas là, on ne passe jamais à l'achat, sur le gaz, voilà, donc, on a potentiellement, une oblique, qui pourrait faire pression, on voit, qui a fait plus ou moins pression, on est, nous sommes très loin, quand même, d'oblique baissière, on voit que celle-ci, avait été dépassée, donc elle n'est plus vraiment valide, et donc, à plus court terme, on peut mettre celle-là, on peut mettre cette oblique, pourquoi pas, vous voyez qu'elle a rejeté le cours, en fin du mois de janvier, donc j'ai envie de dire, elle est valide, c'est oblique, et si on la reporte, si on la reporte, voilà, on a un pseudo canal baissier, bref, le gaz, personnellement, même si on est dans un canal baissier, on va dire, depuis l'été dernier, on est en bas de celui-ci, on est sur une zone de support importante, le momentum également, donc le rebond jusqu'à 3 dollars, je pense, qui peut être visé, qui peut être mis en place. Raymond qui me dit, je l'ai racheté, le gaz, alors Raymond, honnêtement, le gaz, et tout comme l'argent, ça va être sur du moyen terme, voilà, il ne faut pas, ne soyez pas pressé, ça ne va pas se faire la semaine prochaine, mais techniquement, ça peut se faire d'ici, je dirais, un mois, donc voilà, il faudra être patient, ne soyez pas, si vous rentrez sur le gaz à ce niveau de prix, et que vous voulez viser 3 dollars, à mon avis, ça se fera d'ici un mois minimum, voilà, et tout comme l'argent, l'argent, pourquoi on est rentré sur l'argent plutôt que le gold, je vous rappelle, c'est parce que si on regarde la force relative entre gold et argent, donc la force relative c'est quoi, c'est quel actif super forme, ça ne veut pas dire quel actif est baissier, mais quel actif super forme, on a tendance à confondre, parce que on regarde l'euro dollar, on se dit que l'euro dollar est baissier, c'est-à-dire que l'euro se déprécie, non, il se déprécie face au dollar, mais en soi, l'euro, la valeur intrinsèque, elle n'a pas de valeur l'euro, elle a de la valeur parce qu'on peut la comparer, donc elle peut se déprécier, l'euro dollar peut être baissier, mais l'euro yens aussi, dans ce cas là, qu'est-ce que vous vous dites, est-ce qu'il se déprécie, est-ce qu'il s'apprécie, en fait c'est ni plus ni moins que des superformances, vous allez dire que l'euro superforme le dollar, ou se déprécie face au dollar, et l'euro s'apprécie face au yens, ou superforme le yens, et bien là c'est pareil, si on a la courbe qui est haussière, on a le gold qui superforme le silver, donc par exemple le silver va faire, l'argent va faire plus 5%, le gold va faire plus 10%, dans ce cas là, on a le gold qui superforme, et si on regarde donc, sur l'historique, on a une résistance, de superformance, de force relative, et on peut appliquer du chartisme, sur les forces relatives, c'est comme le forex, je vous rappelle, donc là on a une résistance, donc vous voyez, on est sur quand même une unité de temps mensuelle, donc ça nécessite cette superformance de l'argent, elle demande plusieurs mois, voilà, donc ça ne va pas se faire aujourd'hui, ça ne va pas se faire cette semaine, ça peut se faire concrètement, dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, ça peut être même pour 2017, 2017 on peut dire, on peut clairement dire, qu'il y a beaucoup plus de chances, que l'argent superforme l'or, parce que vous voyez, que les rares fois, et si même, j'ai remonté l'historique jusqu'à 1980, alors, laissez-moi vous partager ma recherche, alors, je vais vous faire voir mon fichier, voilà, donc là on a depuis 1988, la force relative, vous voyez, qui fonctionne finalement depuis 1996, vous voyez, on a eu un petit excès en 1991, alors je n'ai pas d'historique avant 1988, mais donc, par rapport, vous voyez, on a eu un petit excès en 1991, où la force relative avait atteint 100, mais là on a quand même une forte zone de résistance, donc mon biais, il est beaucoup plus haussier sur l'argent, que haussier sur le gold, même si je suis haussier sur l'or, je préfère être haussier sur l'argent, je trouve qu'il y a une performance, qui est quand même à ne pas négliger, voilà, donc je préfère, c'est pour cela que l'argent, écoutez, je suis haussier, mais il faudra être patient, voilà, c'est pas, voilà, il faut vraiment voir ça sur du moyen terme, et voilà, écoutez, alors je pense avoir répondu à toutes les questions, alors, Catherine qui me demande une question sur le DAX, alors est-ce que j'ai répondu à votre question, le DAX, pour Catherine, est-ce que vous êtes venu avant ou après, cette question, enfin après ou avant que j'ai fait mon analyse, le SIN, le SIN, donc je pense que, ensuite, l'ensemble des questions auront été répondues, voilà, n'hésitez pas à poser vos dernières questions, on va faire une petite analyse sur le Bitcoin, en attendant vos questions, le Bitcoin qui teste, qui est sur un niveau économique très important, qui teste, vous voyez, cette oblique baissière, sur l'unité de temps 4 heures, déjà sur le journalier, vous pouvez voir que ça correspond également au sable psychologique des 1000 dollars, pardon, on est sur l'Ethereum, bon, on va faire l'Ethereum et le Bitcoin, parce que c'est la même analyse technique, figurez-vous, donc l'Ethereum, test 1000 dollars, test 7, moyenne mobile à 50 jours, et l'oblique, le Bitcoin, c'est pareil, il teste l'oblique, la moyenne mobile à 50 jours, bon, il a dépassé le seuil des 10 000 dollars, mais là, on est sur un niveau technique très important, si on a une clôture journalière au-dessus de cette oblique et de cette moyenne mobile, ce sera un signal de dossier direction 15 000, et pour l'Ethere, ce sera un signal de dossier direction la, l'oscillation, le plus haut de la précédente oscillation, pardon, donc c'est les 1230, d'ailleurs, pour ceux qui aiment les crypto-monnaies et l'Ethereum, petite surprise chez IG la semaine prochaine, vous verrez, vous verrez, quelqu'un qui sera, alors, ce n'est pas moi qui vais interroger cette personne, mais, pour ceux qui connaissent le monde des crypto-monnaies, vous serez ravis, je n'en dis pas plus, d'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai le droit de l'annoncer, mais bon, vous verrez bien la semaine prochaine, donc, pour le DAX, pour le DAX, François qui me dit, c'est quoi, alors, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire, mais vous le saurez, de toute façon, je vous tiendrai au courant, dès que j'ai la possibilité de vous le dire, chers auditeurs, je vous le dirai, donc, pour le DAX, ah d'ailleurs, pour le DAX, donc, hop, je vois qu'on peut peut-être tracer une oblique haussière, alors non, tant pis, donc, pour le DAX, alors encore une fois, vous mettez des points pivot en 5 minutes, vous avez une prise de bénéfice à 12 500, qui est un sable psychologique important, qui correspond également au 3 500 sur le DAX, au 3 3003 sur le DAX, sur le CAC, pardon, j'ai du mal ce matin, donc, qui correspond au 5 300 sur le CAC, et pardon, au 3 400, 50 sur l'Eurostox, voilà, j'ai réussi, donc, à 12 500, il y aura des fortes réactions sur le marché, ça ne peut être presque rien sur le DAX, mais les équivalents sur le CAC et l'Eurostox sont importants, donc, le marché va réagir en conséquence, on ne va pas avoir un DAX qui va rejoindre 13 500, et le CAC qui va rester à 5 100, voilà, ils évoluent de façon équivalente, donc, si on a un CAC et un Eurostox sous résistance, il y a de fortes chances que le DAX ait du mal à progresser, donc, le DAX, 12 500, prise de bénéfice, intraday, et même en swing, tant qu'on n'a pas de clôture journalière au-dessus, si on a une clôture journalière au-dessus, c'est un signal aussi à aller jusqu'à la moyenne mobile, à 200 jours, qui est actuellement à 12 763, puis, les 13 000, tout simplement, tout simplement, voilà, et, demain, j'aurai le plaisir de faire ce point de marché pendant quelques minutes, alors, non, pas pendant quelques minutes, mais, j'ai mon collègue italien qui viendra pendant le webinaire, nous parlerons un petit peu des élections italiennes qui arrivent le 4 mars, qui arrivent le 4 mars, donc, il va nous éclairer un petit peu plus sur la situation en Italie, donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez lui poser, et, voilà, donc, demain matin, nous aurons le plaisir d'accueillir mon cher collègue, pour répondre à nos questions, bon, écoutez, merci à vous pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous, donc, sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, par e-mail, etc., et sinon, demain, pour le prochain point de marché, excellente journée à vous, et à demain. Sous-titrage ST' 501